Bonjour, c'est un exposé que j'ai préparé avec deux collègues de l'IRD, Cécile Gomez et Pascal Jouquet. D'abord, je vous présente rapidement l'IRD qui est un EPST, comme le CNRS ou l'INRAE, sous tutelle des ministères de la Recherche et des Affaires étrangères. En effet, l'IRD travaille dans une cinquantaine de pays du Sud et 30% de ses 2000 et quelques agents sont affectés hors métropole. L'IRD est un institut largement pluridisciplinaire qui couvre les champs de la physico-chimie, de la biologie, de l'écologie, des milieux continentaux, mais également des océans. Il y a également un département santé, tout ce qui est paludisme, etc. Et puis un département sciences humaines et sociales. J'ai fait une recherche bibliométrique pour répertorier et recenser les articles en spectroscopie infrarouge avec des auteurs IRD durant les 12 dernières années. J'en ai identifié 164 dont une petite moitié concerne la spectroscopie sur échantillon, majoritairement les sols, et une grosse moitié concerne l'imagerie de télédétection avec un petit quart sur les sols, à côté d'autres thématiques, météo, climato, végétation, océanographie, etc. Donc dans l'ensemble, on voit que les sols représentent finalement la majorité des applications actuellement de spectroscopie infrarouge à l'IRD. Et je rappelle une spécificité des sols, c'est que les sols c'est 95% en gros de minéral, avec une composition de ce minéral qui peut être très variable dans des échantillons d'une même population en fait. On peut avoir de la silice, du calcaire, des oxydes, etc. Donc cette matrice variable amène des défis particuliers. Donc ils ne sont pas propres au sol, mais qui sont quand même assez spécifiques. Alors de quel type d'échantillons on parle ? Alors les échantillons de sol, ça peut être des échantillons qui ont été préparés de manière standard au laboratoire sur du sol sèche à l'air qui est tamisé ensuite à 2 mm, voire broyé plus finement. Alors il y a une quinzaine d'années, on avait fait un travail pour comparer les prédictions qu'on avait sur du sol tamisé à 2 mm ou broyé à 200 microns. Donc c'était de la prédiction du carbone du sol en moyenne infrarouge. Et on voit qu'on est plus précis quand le sol est broyé plus finement et qu'il n'y a pas d'effet du nombre de répétitions sur le niveau de précision de la prédiction. On est moins précis avec du sol préparé plus grossièrement, les prises d'essentions sont plus hétérogènes. En revanche, il y a un bénéfice à faire des répétitions, puisque la précision s'améliore. Alors on peut aussi faire de la spectro de terrain, acquérir des spectres depuis la surface, sur carottes de sol prélevées à la terrière, sur du sol émietté prélevé par exemple à la pelle. Mais en général, les prédictions qu'on obtient avec ce type d'acquisition de spectres sont moins précises qu'au laboratoire sur sol sèche tamisé. Principalement parce que l'humidité est variable sur le terrain, que ce soit selon la profondeur ou selon les jours d'acquisition des spectres. En revanche, sur le terrain, on peut beaucoup mieux prendre en considération la variabilité spatiale et donc c'est très utile pour l'agriculture de précision. Un inconvénient toutefois, c'est que les étalonnages sont coûteux, puisqu'il faut faire des campagnes de prélèvement et d'analyse spécifiques. En effet, quand on travaille, quand on fait de la spectro de laboratoire, on a assez facilement accès à des collections d'échantillons qui sont déjà séchées, tamisées et analysées souvent. Donc c'est assez facile de constituer des grosses librairies spectrales à partir desquelles on peut faire des étalonnages. Et je prends l'exemple du réseau de mesure de la qualité des sols, qui est un réseau qui est piloté par l'INRAE Orléans et qui compte plus de 2200 sites régulièrement répartis dans toute la France, qui ont été échantillonnées à deux profondeurs et pour lesquelles, sur chaque échantillon, il y a eu une série d'analyses. Donc on a eu seulement, nous, à acquérir des spectres, alors on l'a fait dans différentes gammes, pour assez facilement pouvoir faire des étalonnages. Alors je vous montre par exemple ici ce qu'on a pour le carbone organique du sol. Alors ça va être des prédictions moyenne infrarouge. Alors à gauche, vous avez les mesures de référence dans l'horizon superficiel. Et à droite, vous avez les valeurs qu'on a prédites en moyenne infrarouge, chaque échantillon étant prédit à partir de tous les autres. Et vous voyez qu'on obtient deux cartes qui sont très similaires. Alors l'intérêt de ces librairies, par exemple nationales, c'est qu'on peut faire des prédictions à une échelle locale. Par exemple ici, on va s'intéresser à une collection de sols de vignes représentatifs du Languedoc-Roussillon. Et on va s'intéresser à la prédiction, toujours en moyenne infrarouge, du carbone inorganique du sol, c'est-à-dire en fait du calcaire. Alors on a utilisé différentes approches. La première approche, c'est la régression PLS globale, où en fait on utilise tous les étalons pour construire un modèle unique qui est appliqué uniformément à tous nos échantillons de validation, donc à nos vignes du Languedoc-Roussillon. On voit que voici la prédiction, donc on a un RPD de 3,7, ce qui est pas mal, mais il y a quand même un groupe d'échantillons du côté d'Egmort, c'est ici, qui ne sont pas très bien prédits. Et effectivement, quand on projette les spectres de ces échantillons, donc nos vignes du Languedoc, elles sont en noir, dans l'ACP de notre collection nationale, en gris, on voit que ce groupe d'échantillons d'Egmort n'est pas très bien représenté par notre collection nationale. Alors pour aller plus loin, on a fait du spiking, c'est-à-dire qu'il y a 10 échantillons représentatifs des sols de vignes du Languedoc-Roussillon, qui ont été ajoutés à notre collection nationale en 50 exemplaires chacun, pour leur donner plus de poids. Et on a ensuite construit une PLS globale, c'est-à-dire tous les étalons, si on va construire un modèle unique, appliqué uniformément, et le RPD passe à 5,9, entre 3,7 auparavant. Donc on améliore la prédiction, notamment pour les échantillons d'Egmort. Et puis pour aller encore un peu plus loin, on a fait de la PLS locale, c'est-à-dire que là, chaque échantillon de validation est prédit uniquement à partir des étalons qui sont ses voisins spectraux. Et là, le RPD atteint 7,3 et on a été satisfait. Alors je vous présente maintenant des diapos qui ont été préparés par Cécile Gomez, c'est un travail qu'elle a piloté, où on a utilisé cette collection nationale française du RNQS pour faire des prédictions en Tunisie, du carbone organique du sol et du carbone inorganique du sol. Alors le carbone inorganique du sol d'abord, ici en haut à droite, quand on fait une PLSR globale, donc un modèle unique construit avec tous les étalons, on obtient un RPD de 4,9. Et quand on fait une PLSR locale, donc une calibration basée sur les voisins spectraux, RPD égale 4,6, c'est-à-dire qu'en fait la prédiction par les voisins n'est pas améliorée par rapport à une prédiction globale quand on prédit le carbone inorganique à l'étranger. Il en va différemment pour le carbone organique du sol puisque la PLSR globale nous donne un RPD de 1,3, qui n'est pas très fameux. Et quand on fait une calibration locale, donc basée sur les voisins, RPD atteint 3. Mais ce qui s'est avéré le plus intéressant, c'est de faire des PLS, des régressions non plus sur la teneur en carbone organique du sol, mais sur le log de cette teneur qui a une distribution à peu près normale. Et là, en calibration globale, le RPD atteint 4,9, alors qu'en calibration locale, donc basée sur les voisins spectraux, l'amélioration, enfin c'est pas spécifique, pas très intéressant par rapport à la calibration qu'on faisait sur les teneurs en carbone. Donc finalement, on voit que ce qui est le plus intéressant pour prédire la teneur en carbone organique du sol, c'est la distribution de la variable d'intérêt plus que la proximité entre étalons et échantillons de validation. Et puis Cécile Gomez a même eu l'idée d'essayer d'aller un peu plus loin en utilisant notre centaine d'échantillons de Tunisie pour prédire sur les 2000 et quelques échantillons français. Alors on est toujours en moyenne infrarouge et ça sera uniquement le carbone inorganique du sol, donc le calcaire. Alors la première chose qu'elle a faite, c'est de construire une PLSR globale avec tous ses étalons. Et ça nous donne un RPD de 1,2, donc qui n'est pas terrible. Et on voit en particulier que tous les échantillons sans carbone inorganique, avec SIC égale 0, donc sont mal prédits. Ce qui n'est pas étonnant, quand on regarde l'histogramme de distribution, alors là c'est un peu petit, en vert on a les échantillons de Tunisie, donc on voit que la distribution est à peu près équilibrée, et qu'on a finalement 10 à 15 échantillons non carbonatés. Alors qu'en France, et la bande ici montait beaucoup plus haut, on a un grand nombre d'échantillons non carbonatés, dont la diversité finalement peut difficilement être représentée par ces 10 ou 15 échantillons tunisiens. Alors l'idée de Cécile Gomez a été de recourir à une approche plus basique et de se baser sur un pic des carbonates pour prédire la teneur en carbone inorganique, puisqu'il s'agit essentiellement de carbonate de calcio. Donc là vous avez des spectres moyen infrarouge de sol, et en rouge c'est le plus carbonaté, donc vous voyez qu'on a différents pics qui correspondent au carbonate, et le plus caractéristique, en tout cas selon la littérature, c'est celui qui est à 2510 nanomètres, qu'on a isolé ici. Et donc l'idée de Cécile, ça a été de prédire la teneur en carbone inorganique du sol avec une régression linéaire simple sur cette hauteur. Et voici la prédiction qu'on obtient, donc qui est nettement meilleure pour les échantillons non carbonatés, mais pas forcément fameux ailleurs, mais quand même globalement le RPD est de 3,3. Et finalement l'idée de Cécile, ça a été de coupler ces deux approches selon un critère spectral, c'est-à-dire que si la hauteur de ce pic était supérieure à zéro, et donc on pouvait supposer qu'il y avait des carbonates, donc on était plutôt par ici, elle utilisait la PLS, et si la hauteur de ce pic était nulle, voire négative, et donc on pouvait supposer qu'il n'y avait pas de carbonates, donc on était ici, on utilisait la régression linéaire simple. Et voici ce que le couplage de ces deux approches donne, c'est-à-dire une prédiction finalement qui est assez bonne sur toute la gamme, avec un RPD de 4,4. Alors maintenant, jusque-là on a parlé du sol total, là on va s'intéresser à certaines fractions de sol, et en particulier aux particules organiques. Alors quand on regarde des particules organiques en microscopie, on voit assez bien des particules organiques grossières, qui ont une signature végétale nette, et en fait c'est un compartiment de substrat pour les organismes du sol qui a une dynamique rapide. Et puis à l'opposé, on a des particules organiques fines, inférieures à 20 microns, qui sont intimement liées au minéral, avec une signature microbienne, plutôt microbienne, et qui constituent un compartiment de stockage du carbone plutôt, avec une dynamique lente. Bon, et puis il y a également des compartiments intermédiaires. Alors c'est une approche très intéressante pour comprendre la dynamique du carbone, et plus largement le fonctionnement du sol, mais la caractérisation conventionnelle de ces différents compartiments, elle est très fastidieuse, il y a différentes phases d'agitation, dont des ultrasons, l'agitation, des tamisages, de l'extraction de différentes fractions, et leur dosage, donc c'est long et coûteux. On a montré il y a quelques années, que finalement, à partir du spectre proche à frein-roule du sol total, eh bien on peut prédire de manière très satisfaisante la répartition du carbone dans les différentes classes de tailles de particules organiques, donc grossières, moyennes et fines. Là, c'était sur des sols sableux du Burkina Faso, et on est en validation. Maintenant, je vous présente des diapositives qui ont été préparées par Pascal Jouquet. Alors, avec son équipe, il s'intéresse pas mal, beaucoup aux agrégats biogéniques, c'est-à-dire aux agrégats de sol qui sont produits par les organismes du sol, et ici, en l'occurrence, les vers de terre. Donc, on est au nord Vietnam, et ça va être du proche infrarouge. Alors, dans cette région du nord Vietnam, effectivement, les vers de terre produisent des turicules, des déjections qui sont très gros. Ici, pour l'échelle, vous avez une clé de voiture, et ces turicules sont érigées sur le sol. Et dans cette région très accidentée du nord Vietnam, les collègues s'intéressent à l'érosion. Donc, ils ont des dispositifs pour mesurer les quantités de sol, de sédiments qui sont érodés. Et il leur semblait que ces turicules, de par leur importance, le fait qu'ils soient dressés sur le sol, étaient facilement emportés par le ruissellement, et donc contribuaient notablement à l'érosion. Alors, pour tester cette hypothèse, ils ont fait des mélanges de sol et de turicules dans différentes proportions, 0,100%, 25,75%, etc. Ils ont acquis les spectres de ces différents mélanges, et ils ont également acquis des spectres de sédiments. Et quand ils ont fait une ACP, ils ont constaté que les spectres des sédiments se rapprochaient le plus des mélanges où il y avait en fait 100% de turicules. Et pour tester plus avant cette hypothèse, ils ont fait une régression PLS pour prédire la proportion de turicules à partir des spectres de mélange. Et donc, voici le modèle qu'ils ont construit en calibration. Et quand ils ont appliqué ce modèle au spectre de sédiments, ils ont prédit qu'il y avait 77% de turicules de verre de terre dans les sédiments. Donc, ces turicules contribuent fortement à l'érosion. Alors là, c'est toujours des travaux de la même équipe. On est toujours au Nord-Vietnam, mais en moyenne infrarouge. Sur une cinquantaine de sites, les collègues ont prélevé du sol de surface et des déjections de verre de terre récentes, récemment produites ou dégradées, plus anciennes. Et ils ont pris des spectres sur ces différents types d'échantillons. Et quand ils les ont projetés dans une between-class analysis, qui est une sorte d'ACP, mais qui va contraster les classes, ils se sont aperçus que l'axe 1 discriminait fortement le sol de surface des turicules, qui eux-mêmes, les récents et les anciens, se différenciaient selon l'axe 2. Et en allant un peu plus loin, par une analyse de dissimilarité, ils ont montré qu'il y avait une corrélation significative, en tout cas, entre la diversité des spectres de sol de surface et la diversité des spectres de turicules anciens qui sont en gris. Et cette corrélation était plus forte qu'entre le sol et les turicules récents. Ce qui suggère que quand du sol est ingéré par des vers de terre qui produisent des turicules, ces turicules ont des propriétés qui diffèrent sensiblement de celles du sol de départ. Et puis quand ces turicules vieillissent, se dégradent, ils ont des propriétés qui les rapprochent de celles du sol initial. Une dernière diapo de cette équipe qui concerne non plus les agrégats produits par les organismes du sol, mais les organismes du sol eux-mêmes, en l'occurrence les vers de terre. Donc là, c'est du moyen infrarouge et les spectres sont des spectres de vers de terre séchés, broyés. Donc c'était des échantillons des vers de terre prélevés en France. Et l'objectif, c'était à partir du spectre du vers de terre d'identifier son espèce. Donc voici la matrice de confusion qu'on obtient en validation. Donc la précision globale est de 78% de reconnaissance de l'espèce. Alors vous voyez que cette reconnaissance est très bonne pour le lombricus terrestris, 100% d'individus correctement classés. Elle est moins bonne pour les autres espèces, mais il faut préciser que, par exemple, ces deux espèces-là, Chlorotica et Ecterica, sont deux espèces du même genre. D'où une certaine confusion qui n'est finalement pas étonnante. Alors les collègues ont fait la même chose sur des termites, je n'insiste pas. Et je vous présente maintenant quelques diapos sur l'imagerie de télédétection qui ont été préparées par Cécile Gomez. Donc quand on parle d'imagerie, chaque image est constituée de pixels et chaque pixel est un spectre. Alors en imagerie aéroportée, l'imageur est embarqué dans un avion. Donc ce sont des imageurs qui comptent quelques centaines de bandes spectrales avec une résolution de 5 à 10 nanomètres et une résolution spatiale de l'ordre de 5 mètres. Alors entre l'imageur qui est dans l'avion et la cible qui va être, si possible, du sol nu, puisqu'on s'intéresse au sol ou en tout cas pas trop couvert, il y a l'atmosphère. Et dans l'atmosphère, il y a de la vapeur d'eau, donc ça perturbe un peu les spectres et ce qui complique un peu les prédictions évidemment des propriétés du sol. Néanmoins, c'est une approche très intéressante pour caractériser un certain nombre de propriétés du sol. Alors le premier exemple qui est présenté, c'est celui de la prédiction de la teneur en argile dans des sols d'une zone où il y a des zones plus sableuses, des zones plus argileuses. Et le modèle, c'est une PLS, une régression PLS et voici la prédiction qu'on obtient de cette teneur en argile avec un RPD de 2,1. Toujours sur la teneur en argile mais dans des sols d'un bassin versant de l'héros où il y a beaucoup de vignes. Donc il y a aussi des parcelles de grande culture comme du blévure, etc. Donc les pixels qui sont sur ces parcelles de sol nu sont homogènes donc c'est assez facile de construire une PLSR et on obtient un RPD 1,8 ce qui est pas mal. Mais il y a aussi beaucoup de pixels qui sont sur vignes. Et donc là, sur un pixel, on va avoir à la fois du sol et de la végétation. Et donc, c'est un peu compliqué pour prédire les propriétés du sol, il va falloir extraire le spectre du sol de ce spectre de mélange. Donc ça a été fait par une séparation de sources semi-aveugles en utilisant des spectres de sol nu et des spectres de feuilles de vigne. Ensuite, on peut extraire le spectre du sol puis faire une PLS et on obtient un RPD de 1,5 ce qui est satisfaisant compte tenu de la difficulté du contexte avec ce spectre mélangé. La condition toutefois pour appliquer cette séparation de sources c'est que la couverture du sol par la végétation sont inférieures à 60%. Et puis, une dernière diapo de Cécile sur l'imagerie satellitaire. Donc cette fois, l'imageur est embarqué dans un satellite. Donc ce sont des imageurs plus petits donc avec moins de une dizaine de bandes spectrales ou mieux avec une résolution spatiale plus grossière de 25 à 120 nanomètres mais une résolution spatiale qui reste bonne de 10 à 30 mètres. Alors on revient dans cette zone de Tunisie qu'on avait considérée tout à l'heure. On s'intéresse toujours à la prédiction de la teneur en argile et cette fois, la régression qui est utilisée c'est une régression linéaire multiple puisqu'on n'a pas assez de bandes pour faire de la PLS et voici la prédiction, le modèle qu'on obtient en validation donc avec un RPD de 1,6 donc qui est moins précis que ce qu'on observait que ce que je vous ai présenté tout à l'heure avec le capteur dans un avion 2,1 mais l'image satellite a l'intérêt de couvrir une surface beaucoup plus grande et puis d'avoir une périodicité de retour ce qui permet des suivis temporels et donc fait tout l'intérêt de cette approche. Et il me reste à vous remercier pour votre honorable attention. Merci Bernard.